Bienvenue dans notre rendez-vous wine o'clock notre rendez-vous vin où tu nous dévoiles tout absolument tout sur le vin alors aujourd'hui on va parler d'une petite mention qui se trouve sur bon nombre de bouteilles il s'agit de la mention contient des sulfites alors aurore dis nous si on doit se méfier de cette mention et de sa consommation alors cette mention on va la détailler un petit peu plus par la suite on doit s'en méfier pas forcément oui et non tout est une question de dosage tout est une question de savoir faire de la part du vigneron c'est ce que je vais tenter de t'expliquer aujourd'hui pour décrypter un petit peu cette mention contient des sulfites ok nous voilà rassurés déjà c'est déjà une bonne chose alors explique nous du coup concrètement ce que sont ces sulfites alors les sulfites on va commencer par un petit peu d'histoire quand même ça remonte à leur utilisation a été découverte alors les premiers écrits que l'on a remonte à l'époque des romains ou à l'époque ils faisaient déjà brûler des bougies de soufre dans des bouteilles ils se sont rendu compte qu'en faisant brûler du soufre dans des bouteilles de vin vide cela protégeait un petit peu la bouteille l'intérieur de la bouteille et le vin tourné au vinaigre un petit peu moins rapidement qu'avant ensuite les secondes écrits un petit peu plus officiel que l'on a retrouvé c'est un décret allemand qui date de 2487 et à ce moment là ils autorisaient c'était la première fois que ça passait dans les écrits des vignerons on autorisait les vignerons à brûler des copeaux de bois dans des tonneaux et cela permettait de les désinfecter donc c'est une méthode qui encore aujourd'hui est utilisé elle a un petit peu évolué on appelle ça du méchage et ça prend ça permet un petit peu d'aseptiser et de protéger l'intérieur d'un tonneau donc ça c'est pour la petite côté historique et quand on parle de suffit on retrouve parfois d'autres noms on va parler de so2 d'anitrite sulfureux d'oxyde sulfureux de soufre donc toutes ces mentions tous ces noms au final englobe cette notion de sulfite parfois on a des termes un petit peu plus chimiques que d'autres mais tout cela concerne les sulfites une vieille tradition donc vieille tradition le sulfite a des propriétés intéressantes mais concrètement à quoi est ce qu'ils servent alors les sulfites on en retrouve dans tous les vins même lorsque l'on n'a pas la mention contient des sulfites c'est une substance une molécule qui va être naturellement présente dans le vin notamment lorsque l'on va passer à la période à l'étape de la fermentation du vin cela va naturellement dégager du so2 et donc du soufre qui va être contenu dans notre cube de vin donc c'est un procédé naturel ce qu'il faut savoir c'est que l'ennemi numéro un du vin c'est l'oxygène on a déjà tous fait le test où c'est une petite expérience que l'on peut faire si l'on prend une bouteille de vin rouge qu'on la laisse ouverte où on laisse du vin rouge aéré avec une superficie suffisamment grande au contact de l'air notre vin rouge il va devenir dans les tons brunâtres et il va commencer à foncer de même pour un vin blanc qui va prendre des notes un petit peu plus orangé un petit peu plus un petit peu plus foncé et bien tout ça est très désagréable à la fois au nez en bouche on va retrouver des arômes qui ne sont pas du tout les arômes désirés et c'est pas ce que l'on a envie de faire donc c'est à ce moment là que les sulfites vont intervenir et ils vont permettre de protéger le vin alors il y a plusieurs propriétés donc ils sont connus tout d'abord ça va être un antiseptique les sulfites vont permettre de protéger le vin contre le développement de bactéries et contre le développement de micro organismes c'est ensuite un antioxydant cela va permettre de protéger notre vin de l'oxydation ça va également permettre de le conserver dans le temps ça va permettre aussi de stabiliser la couleur et ça va aussi surtout permettre de protéger nos arômes et de conserver les bons arômes que l'on a dans notre vin donc voilà toutes les différentes propriétés que l'on peut attribuer aux sulfites lorsque c'est bien géré et bien vinifié indispensable donc indispensable alors aujourd'hui il y a différentes écoles évidemment on tend à réduire cette quantité de sulfites on en parlait juste après mais les sulfites en petites quantités sont bénéfiques pour le vin aurore à quel moment du processus de fabrication va-t-on insérer mettre ces sulfites dans le vin alors il n'y a pas vraiment une règle bien définie pour mettre les sulfites dans le vin c'est ça va être à l'appréciation du vigneron en revanche il ya quand même des étapes un petit peu clé qui reste importante dans le processus de vignification généralement on va mettre un petit peu de sulfites lorsque l'on récolte le raisin et qu'il arrive au moment de la vendance il a été récolté sur le pied de vigne le raisin a été forcément un petit peu au contact de l'oxygène entre le moment où il a été récolté le moment où il arrive à la cave même si aujourd'hui on tout est mis en oeuvre pour réduire ce temps de contact à l'oxygène malgré tout lors de la réception de la vendance cela peut permettre et bien de protéger un petit peu notre vin et c'est une petite sécurité que l'on va pouvoir se permettre ensuite on peut également mettre des sulfites au moment du foulage le foulage c'est l'étape suivante alors que l'on reçoit le raisin à la vendante on va légèrement écraser nos baies de raisins on va les fouler de façon à ce qu'elle libère un tout petit peu de jus là aussi le jus va être en contact au contact de l'oxygène et on va essayer forcément de le protéger c'est pas obligatoire on n'est pas obligé d'en mettre à chaque moment mais si le vigneron jusque c'est nécessaire il peut mettre un petit peu de sulfite à ce moment là également durant la fermentation également si c'est nécessaire on peut alors ça peut être en début en milieu enfin aussi un pas de règles mais ça peut intervenir à ce moment là et puis généralement on peut également suffiter au moment de la filtration du vin et de la mise en bouteille la mise en bouteille idem on va protéger notre vin une dernière fois avant de le mettre en bouteille justement et être sûr d'avoir un produit final tout à fait correct et agréable à boire quelle forme ça le sulfite peut-être bête question mais ça prend quelle forme le sulfite c'est une molécule qui est présente dans le vin alors on l'aperçoit pas comme ça forcément et ça va il ya plusieurs plusieurs façons de la diluer dans le vin si je peux dire ça peut se présenter notamment sous forme d'une poudre que l'on va rajouter à notre à notre banque ou à notre vendange si elle arrive au moment de la réception de la vendange vous êtes dans le sud de la france et projeter de vous y rendre bientôt ne manquez pas l'occasion de rencontrer aurore de l'insolite wine tour elle vous emmènera à la découverte des plus beaux vignobles de provence et de la vallée du rhône méridionale elle vous fera découvrir de superbes paysages et goûter à des vins incontournables c'est le rendez-vous immanquable pour les amateurs et passionnés de vin de nature et de savoir-faire retrouvez l'insolite wine tour sur internet facebook et instagram à très bientôt autour d'un verre 1 1 1 1 1 1 1 1